Ça va être difficile, ça va être très difficile. Comme vous voyez, il y a beaucoup de matériel. Je ne suis pas intéressé par l'abstrait, mais je sais en faire. Ce n'est pas ma tasse de thé, donc je vais essayer de faire quelque chose en abstrait. Et je ne sais pas si ça va être beau ou non. Je laisse ça aux autres généralement. Quand je décide de faire de l'abstrait, je prépare un plan de travail. On peut avoir une toile carrée, assez massif. On peut avoir une toile qui est très étirée, panoramique. Un peu comme on va faire aujourd'hui, comme je vous montrais. On peut prendre aussi des formats tout à fait standards. Le mètre vertical ou horizontal, paysage ou portrait. Allez, on y va, c'est parti. Et je vais pouvoir commencer à faire mon fond chaud. Je vais y aller tranquillement, donc, avec les couleurs opaques d'abord. Puis on verra après si j'ai besoin de jouer avec des couleurs transparentes. Bien entendu, je veux moduler aussi mon fond. Alors le gel, il est blanc. Ça modifie un petit peu la teinte quand c'est frais. Puis en séchant, ça devient transparent. Donc la teinte redevient comme elle est à l'origine. Je vais en mettre un petit peu plus, vous voyez, par ici. On va faire encore de l'ocre, on va en avoir besoin de pas mal. Et le cramoisi, je vais voir par la suite si je m'en sers. Je vais y aller avec mon plus gros pinceau. Le poil du pinceau génère déjà une texture assez importante. J'ai pris volontairement un vieux pinceau, un gros pinceau de bricolage. Alors ça, avec le gel, ça va être un petit peu plus long à sécher que si je n'en avais pas mis. Donc une fois que les tableaux seront terminés, vraiment terminés, je peindrai les contours en noir. Vous voyez, pour ensuite pouvoir les mettre au mur, soit encadrés, soit non. Ce qui est intéressant, c'est des encadrés dans une caisse américaine. Vous voyez, on voit quand même encore la toile à travers. Ce sont des couleurs qui sont quand même rendues transparentes par l'ajout du médium gel. On a énormément de possibilités en abstrait. Je ne vais pas improviser, je vais essayer de prévoir tout ce que je vais faire. Ici, j'ai deux toiles. Vous voyez, je vais faire un diptyque. Donc j'ai une toile à droite, une toile à gauche. Je les ai fixées pour ne pas qu'elles bougent sur un coroplast. Donc je me retrouve avec un format qui fait 30 par 80 cm. Au niveau du style, donc j'ai parlé un peu de couteau, tout ça. Donc il va y avoir un petit peu de texture, mais doux. Quand même, je voudrais que ce soit doux, pas trop fort. Je vais réutiliser encore du gel. Le but, c'est ça, c'est de faire nos épaisseurs, notre texture. Donc j'aimerais voir sortir de ma couche de surface. Mélange le gel et l'ocre jaune, du gel et de la sienne brûlée. Pour pouvoir venir travailler ainsi. Voilà, je fais attention parce que j'avais dit que je voulais quelque chose de doux. Là, j'étais en train de faire une texture qui était trop répétitive et tout dans le même sens. Je vais l'écraser un petit peu. Je dois faire attention à la texture, la hauteur. Que ce soit juste comme souhaité. Et où je veux aussi, c'est ça. Par exemple, là, comme j'avais dit, j'ai mis ça à avoir des mouvements comme ça par-dessus après à la surface. Je pourrais peut-être texturer un petit peu plus certains endroits que d'autres. Donc pas trop texturer les bords, mais plutôt le centre ici. Tiens, pourquoi pas faire ressortir la texture du tableau sur l'extrémité ici. Par là, on fait le lien toujours entre deux tableaux, deux toiles. Alors, est-ce que je sais à l'heure actuelle ce que ça va donner une fois terminé ? Non, pas du tout. Pas du tout, je n'en sais absolument rien. Je ne fais que espérer. Mais je mets les chances de mon côté. Vous voyez, c'est quand même, c'est assez centré. J'aurais pu le faire plus bas, plus haut. On va redescendre un petit peu plus bas. Mais dans l'abstrait, on peut centrer. Dans l'abstrait, on peut sortir de la conformité de la peinture figurative aussi. On peut respecter les règles, comme on peut aussi les transgraisser. L'avantage du gel aussi, c'est que ça ralentit le séchage. Donc, je peux travailler dessus longtemps. Voilà, je vais aller avec un petit peu du rouge. Peut-être pas pur, je vais mettre un petit peu de jaune avec légèrement. Je viens l'incruster dans ma texture. Vous voyez, c'est plus vif que les bruns qu'on a mis jusqu'à maintenant. Quelques rappels. Alors, tout ce que je mets là, je ne sais pas si on va le revoir encore après, une fois que j'aurai fait ma couche de surface. Le but, il est que ces couleurs-là réapparaissent un petit peu lorsque je vais peindre par-dessus. Parce que je vais comme volontairement faire un petit peu des manques. Je voudrais que la dominante de mon tableau soit dans des couleurs froides avec des contrastes, des forces et des puissances, des effets de couleur chaude. Et pour ce faire, je vais travailler d'abord avec des couleurs chaudes. Je vais faire mon fond chaud. Je vais faire des effets de brun, d'oranger, de rouge. Ce que je fais là, c'est que je prépare ma toile. Oui, c'est de la préparation que je fais pour l'instant. Je ne peins pas le tableau. Je fais le fond. On parlait de couleurs chaudes au début. Là, je pense qu'on les a. Elles sont bien chaudes. Si jamais mon jaune, il devient trop vert. Parce que des fois, le jaune mélangé à des bruns, comme la sienne brûlée, ça fait un petit peu trop verdarte par rapport au reste. Je rajoute un peu d'oxyde rouge. On est presque à la fin de cet état. Je veux vraiment avoir toujours ce lien d'une toile à l'autre. Là, j'en mets épais. Mais vous savez, quand on ne met pas de médium gel, ça va s'affaisser. On ne le verra quasiment pas à l'épaisseur. Donc, c'est vraiment là où j'ai mis du médium gel que ça va rester texturé. Du moins, ça devrait. Ça va être à moi, après, à ma deuxième couche, de travailler en fonction de la texture qui sera présente. Je n'en sais pas grand-chose. Vous voyez, si j'avais pris du modeling paste, j'aurais eu une texture très forte. Là, je suis un peu... Ça va s'affaisser. Puis, je vais être un peu, on va dire, en surprise du résultat. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. C'est l'aventure. OK, ce que je peux faire maintenant, avec un petit pinceau en soie de porc, c'est revenir adoucir ma texture, volontairement écraser ma peinture un petit peu à certains endroits. Pour qu'à d'autres, la texture reste forte. Donc, ça crée un contraste de texture, un contraste d'épaisseur, des endroits lisses, des endroits plats et des endroits plus épais, plus gros. Voilà, je vais laisser sécher complètement avec un ventilateur dessus. Minimum, minimum une heure ou deux ou trois, je ne sais pas, on va voir. Je viendrai voir de temps en temps. Donc, on se retrouve dans un petit moment. Je prends juste quelques secondes juste pour vous dire que j'ai un cadeau pour vous. Si vous voulez progresser en peinture, que ce soit en peinture abstraite ou en peinture figurative, eh bien, je vous offre ces six fiches couleurs pour vous aider dans vos mélanges de couleurs, mais aussi dans l'utilisation et l'harmonie des couleurs. Alors, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour obtenir ces six fiches gratuits. Ce que je vais faire après, je vais revenir avec mes couleurs froides, les bleus et les verts, et je vais les rompre un petit peu avec du noir et avec du blanc pour les ramener un peu plus gris. Étant donné que ça va être une dominante, il ne faudrait pas que ce soit des couleurs trop fortes et trop puissantes. C'est un petit peu l'idée que j'ai, voyez. Je vais essayer de travailler dans le sens que j'avais prévu. Donc, je vais appliquer maintenant la vraie couleur dominante qui va être sur le dessus, qui va être froide, des gris bleutés, verdâtres et avec des grands coups de pinceau en surface de manière à ce que ça rentre à l'intérieur aussi. On va voir ce que ça va donner une fois fini. Je vais aller faire mon gris d'abord avec du blanc, un petit peu noir, assez pâle pour l'instant. On va y aller avec du vert phtalo par endroit, du cérulien à d'autres. Voilà, on va jouer un petit peu avec ça. Un petit peu du bleu phtalo par ici, plus intense. Vous voyez, on va pouvoir mixer un petit peu les bleus et les verts ici aussi. Puis on va jouer un petit peu avec ça. Allez, on y va, c'est parti. On se laisse aller. Les grands coups de pinceau puis vous voyez que la texture fonctionne. On la voit bien là. Ça marche. Alors là, ce que je vais devoir faire, c'est savoir m'arrêter pour ne pas trop en faire. Je vais pouvoir jouer avec des teintes. Je vais y aller directement avec le pinceau. Ah oui, tiens, ça va être intéressant. Plus de bleu, plus de noir. Par endroit, des plus foncés, par endroit, des plus pâles. Des couleurs pas trop saturées. Ça, je travaille dans les gris bleutés parce que ça va être la dominante. Il va y en avoir une grosse quantité. Et on voit donc apparaître dans les creux, on voit, pas apparaître, mais subsister les oranges, les ocres, les couleurs chaudes. Si je garde un coup de pinceau à peu près toujours dans le même sens, si je ne le croise pas, je vais avoir mes textures qui vont être plus fortes, qui vont laisser apparaître plus de couleurs chaudes. Alors que si je croise, je vais venir les enlever, boucher ces textures. Donc, le travail, c'est plutôt comme ça. Vraiment, le pinceau, en le tenant un petit peu plus à plat, on fait le lien entre les deux. Là, je pourrais venir à certains endroits. Alors, pour ne pas que ce soit égal, pour ne pas que ce soit partout pareil, des endroits, je vais venir peut-être mettre plus. Là, je croise mes coups de pinceau, plus de bleu. Donc, je retire un petit peu plus les couleurs chaudes du fond pour les garder peut-être plus fortes sur le milieu. Donc, je travaille avec des intentions tout le temps. Je vais doucement. Je suis conscient que je dois contrôler, je ne dois pas faire n'importe quoi. ce que j'aime un petit peu quand je regarde de la peinture abstraite, c'est de voir une certaine richesse, de voir justement qu'on a des choses en dessous et qu'on a des choses dessus. On voit que le tableau a été travaillé, qu'il y a des jeux de couleurs inférieures puis des jeux de couleurs supérieures. Ça, c'est ce que j'aime un peu. C'est plus mes goûts au niveau de la peinture abstraite. Là, je m'apprête à faire une ligne marquée. On peut considérer que j'ai pas mal avancé sur la base, donc le fond et la deuxième couche. Là, maintenant, je peux commencer à travailler sur les effets visuels. Et comme j'ai pris un format allongé, je voudrais justement qu'on ait ce mouvement horizontal, un peu ondulé, un peu comme des vagues si vous voulez. Alors, je ne pense pas à faire du figuratif, je ne pense pas à la mer, c'est sûr, mais on est un peu dans les couleurs quand même. Malgré le fait qu'on va avoir de la texture au départ, après ça, étouffer, toute cette texture-là, on va dire, atténuer tous ces effets qui seraient trop forts pour revenir à quelque chose de doux. Étant donné qu'au début, mon effet, je l'avais trouvé trop centré, là, je vais travailler peut-être un petit peu plus le bas, ça va décaler mes motifs vers le bas. Donc, je rattrape un peu ma petite erreur de composition de cette manière-là. Il ne faut pas que ce soit tout vide en haut non plus. Là, je suis dans les couleurs un petit peu plus vives, moins de gris là-dedans. Je viens de doubler un peu les zones pâles, en les doublant de foncées comme ça, un peu ça leur donne un peu de relief. Et ça pourrait simuler un petit peu des ombra. Je vais adoucir ce pâle. J'ai encore de la texture, c'est bon, ça marche. Je travaille toujours en regardant l'ensemble. J'analyse un petit peu. Si à un moment donné, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop. Trop teinté, trop coloré. Je peux toujours revenir encore. Peut-être que le gris, vraiment beaucoup plus gris, va adoucir des teintes par endroit. Voilà. Et ça va faire ressortir d'autres. Je pense que c'est une bonne chose de revenir avec plus de gris par endroit. Je neutralise les couleurs ici. Je désature. C'est quand même ma dominante. Et à ce moment-là, les lignes de couleurs fortes deviennent un petit peu plus fortes. Donc, je travaille un peu les valeurs. Je travaille les couleurs. Je travaille la saturation des couleurs. Je travaille la température des couleurs. Et je modifie le tableau petit à petit, au fur et à mesure où j'avance. Je modifie mon interprétation. Je modifie en fonction de ce que je vois sur la toile. Ce qui fait que maintenant, nous avons les couleurs chaudes, les oranges dans le fond. Par-dessus, j'ai mis des bleus plus intenses. Et là, je reviens avec des gris. Ce qui fait qu'on voit à travers, on voit l'orange, on voit les bleus, puis on voit les gris. C'est ça qui apporte vraiment de la richesse dans le tableau. C'est ça qui fait que les couleurs sont plus agréables. Là, regardez. Le tableau devient plus agréable dans le sens où il n'y a rien qui est trop fort. Il n'y a pas de aplat. C'est toute une modulation constante. Modulation en surface, mais une modulation aussi en trois dimensions dans l'épaisseur de la toile. Il y a toujours un moment donné aussi quand on fait de la peinture abstraite, je trouve. Pour moi, je parle toujours pour moi. Mais moi, quand je fais de la peinture abstraite, il y a toujours un moment donné où on va dire, hop, zut, je n'aurais pas dû. C'était mieux avant. Donc, il faut savoir, un, s'arrêter et deux, avoir le courage de revenir, remettre ce qu'on a enlevé. On laisse sécher puis on revient avec. Vous voyez, je fais toujours en sorte qu'on ait un suivi entre les deux toiles. Ça va, ça marche. Il faudrait qu'un tableau tout seul soit beau. Lui, tout seul soit beau et les deux ensemble aussi. Ça, ça serait dans le monde idéal. Vous voyez que je fonce de plus, je grise de plus en plus. Je pourrais foncer encore, mais attention, pas partout. L'ajout de foncer a pour effet de faire ressortir les lumières dans la peinture abstraite comme dans la peinture figurative. C'est là où je me demande si je n'ai pas trop enlevé de bleu, si ces bleus ne sont pas trop peintants, s'il n'y a pas trop de lignes. Chacun y voit aussi son inspiration, son interprétation. Peut-être que je vais atténuer certaines couleurs. Je ne diminue pas la quantité. Au contraire, je la réagrandis. Je rajoute à nouveau des bleus, mais je diminue l'intensité parce que je ne veux pas que ces bleus-là, dans mon plan que je me suis écrit, je me suis fait ma feuille, je ne veux pas que ces bleus-là soient le contraste, soit l'accent. Le point culminant du tableau, ça va être à nouveau les couleurs chaudes après. Donc, si je viens avec des couleurs chaudes plus des froides comme c'est là, en force égale, je me dis que ça ne marchera pas, ça va être trop multicolore. Voilà. Donc, mes beaux bleus, je les atténue. Ce qui fait que, en y pensant bien, actuellement, je travaille encore, je suis encore en mode préparation de ce que je vais mettre par après. Si vous comptez le nombre de couleurs que je place, depuis le début, je commence à en faire pas mal, ce qui nous fait un tableau abstrait, mais bien travaillé. C'est un peu comme un figuratif, on prend son temps, on fait la première couche, la deuxième, on travaille le sujet, on travaille l'arrière-plan, puis on revient, puis on joue beaucoup avec les valeurs. Plus on passe du temps sur le tableau, plus on prend du plaisir. Si on aime peindre, c'est vraiment ça. J'aime bien penser que le sujet se poursuit à l'extérieur de la toile. Là, ça continue, il y en a encore et encore. Bon, je pense qu'on va passer à l'étape maintenant, vraiment des accents. Mes textures chaudes vont peut-être transparaître ici et là, vont passer à travers ces dominantes, froides, bleu verdâtre. Et après, lorsque c'est sec, je vais pouvoir revenir avec des plus petits pinceaux, à nouveau, avec des couleurs chaudes pour faire des effets, des contrastes, un point focal, des effets comme ça, vous voyez. Et pourquoi pas utiliser aussi du blanc pur et du noir pur s'il le faut pour générer un peu des effets spéciaux. Là, je vais retravailler encore avec le couteau, le long couteau, mais sans gel, sans gel du tout ce qui fait que je vais encore à nouveau maintenant accrocher la texture qui est en surface. Et je pose la question, où est-ce que je vais mettre mon point focal, mon accent, vous voyez, ça pourrait être quelque part par ici. Sur l'ensemble du tableau, le milieu est là. Je le décale un peu, ça pourrait être par ici. Et sur ce tableau-là, ça serait à gauche. Sur l'ensemble, c'est à droite. Ça peut être intéressant d'une manière générale. Mais je vais commencer à en mettre un petit peu, un petit peu partout. Un bel orange ou un rouge orangé. Je n'en prends pas beaucoup sur le couteau, à peine un petit peu. Et je vais venir effleurer ma texture ici. Ça, ce sont vraiment les accents. Ce sont les gros, gros, gros contrastes. Des fois plus rouges, des fois plus jaunes. Encore une fois, je ne fais pas une seule couleur unique. Quand je fais de l'abstrait, on retrouve souvent ces couleurs-là. Je travaille beaucoup avec les complémentaires bleu et orange. Certainement, un goût personnel. Là, je vais mettre un petit peu de blanc. Vous savez pourquoi ? Juste pour opacifier un petit peu plus. On va voir ce que ça va donner. Je fais un petit peu plus saumon. Dans l'ensemble, ce qu'on doit faire, surtout, je pense, qu'on doit mettre l'accent là-dessus, c'est la propreté du travail. Tu sais, si mon bleu n'est pas assez sec que ça se mélange, ça risque de ne pas être tellement un super bon résultat. Ici, je vais renforcer. C'est là que je disais que j'allais mettre mon accent. Renforcer les couleurs. Je vais y aller avec un peu de sienne brûlée pure à la surface des textures. C'est un jeu. Ah oui, on s'amuse. Je tiens mon couteau avec tellement de légèreté que je peux l'échapper à tout moment et faire des taches sur mon plancher. Ça fait penser à du corail, à la mer. Ah, la mer et le corail. On pourrait appeler ça de l'inspiration inconsciente. C'est ce qu'on aimerait voir avec un masque et un tuba sous l'eau. Malheureusement, ces couleurs sont de plus en plus difficiles à rencontrer. On pourrait venir faire quelques rappels. Quelques rappels ici et là. Ça, c'est tout à fait normal. Mon couteau presque sec. Ça fait joyeux. Ça fait vraiment des belles couleurs. On se retrouve quand même avec des complémentaires orange et bleu, rouge, jaune et bleu. C'est une harmonie colorée passe-partout. Je vous dirais. Ce n'est pas sorcier. Je me suis garanti un bon résultat de couleur parce que j'ai choisi ça. Puis l'irrégularité de la texture apporte aussi l'irrégularité de l'application de ces couleurs. Je reviens encore plus fort ici. Plus rouge. Notre poisson est ici. OK. Après ça, mon idée initiale, c'était de revenir encore là-dessus avec quelques blancs, peut-être quelques noirs, peut-être les deux. Je ne sais pas. Je vais prendre du blanc. Le fais-je ou ne le fais-je ? Avez-vous peur ? Moi, oui. Un petit peu. Par contre, je vais attendre un peu. Regardez. Je ne voudrais pas que ça se mélange et que ça transforme mes oranges en saumon. On n'est pas dans la rivière, on est dans la mer. Donc, vous allez me dire qu'il y a des saumons dans la mer aussi. Donc, je vais sécher complètement. Un petit coup de séchoir à cheveux pour ensuite faire ces touches-là. C'est sec. Alors, si je regarde mon plan, si je regarde ma feuille, je m'étais dit que je voulais que ce soit calme. Ça commence à l'être un peu moins. Je vais y aller pour le blanc. Je vais peut-être prendre le petit pinceau cette fois-ci. Si on garde l'idée, bon, la mer, il y a de l'écume. C'est blanc. Je pourrais suivre le mouvement des bleus pâles un petit peu avec des blancs. Oui, oui, ça fait peur. J'effleure le tableau. Je ne veux pas en avoir des grosses quantités. Le lien entre les deux toiles. Je force encore par ici ce mouvement de courbe. J'effleure à peine la toile. Je vais prendre du noir pur. Et là, on va essayer d'en mettre un petit peu aussi par ici, voilà, avec délicatesse. Parce que si j'en mets trop, ça peut être embêtant. Il va falloir l'enlever après ou autre. j'y vais vraiment juste où je pense que ça pourrait avoir un bon effet. Je travaille sur des suppositions. Vous savez, moi, je vois ma toile comme ça. Vous la voyez d'en haut ici. On n'a pas la même vision du tableau non plus. On ne voit pas les mêmes choses. On n'a pas le même effet. Parce que je regarderai la vidéo et je vais la découvrir d'une autre manière aussi. Là, j'aime ça ici comme ça. Ce noir, ce n'est pas une couleur, le noir. Donc, ça fait ressortir les couleurs et ça ajoute un peu de profondeur aussi. Ça donne l'impression que ce n'est plus creux par ici. Vous voyez, ça, je n'avais pas prévu de le faire. C'est de l'interprétation sur le moment. C'est de l'improvisation pour corriger un peu. Je trouve qu'ici, j'en ai trop mis. Alors, je pourrais reprendre un gros pinceau et me dire, bon, ici, j'ai trop d'orange. Je remets du bleu, j'en enlève. Ici, j'ai trop de ci, j'en enlève, j'en remets, j'en enlève. J'avais prévu aussi cette espèce de spatule. Je me suis dit, je prendrais du blanc puis je vais faire des grandes lignes minces comme ça. Mais oui, je peux le faire, mais ça va être trop. C'est beaucoup trop. À un moment donné, il faut savoir quand s'arrêter, comment s'arrêter. Ce n'est pas facile, l'abstrait. Non, ce n'est vraiment pas facile. C'est une spécialité. Ce n'est pas la mienne. Je le reconnais, mais c'est sûr qu'à force d'en faire, on s'améliore. C'est la pratique, tout le temps la pratique. Puis, il faut essayer des choses. on essaye. Ça ne marche pas, on le met de côté. On essaye de nouvelles techniques, de nouvelles approches. Là, je suis parti de cette manière-là, les textures, tout ça, mais on pourrait partir tout lisse, très très lisse et travailler avec des glacis. Et alors, je vais vous donner un petit truc, une petite astuce. Supposons que ce tableau, à ce moment, je l'aime bien, tout ça, puis après, dans une semaine, je dis non, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce n'est pas un abstrait super, super beau. Vous savez ce qu'on peut faire aussi si après coup, une fois qu'il y a bien sec, c'est mettre la résine époxy. Ça va changer complètement l'aspect du tableau et ça va lui donner un aspect différent au niveau de l'art contemporain. Il va devenir beaucoup plus contemporain, ça va devenir une autre œuvre complètement différente. Ça peut être très intéressant. Mais attention, lorsqu'il y a des textures comme là, ce n'est pas tellement évident. C'est possible aussi de mettre de l'époxy à certains endroits, pas sur tout le tableau. Mais là, comme il est fait là, ça serait un petit peu difficile. Mais c'est un truc qui peut se faire aussi. C'est ça la peinture abstraite pour moi, selon moi. Ce n'est pas de pitcher de la couleur n'importe comment sur la toile et voir ce que ça donne. On peut le faire, mais ça, c'est dangereux. On risque de se retrouver plus facilement avec des choses moins intéressantes que si c'est calculé d'avance. Puis, si vous aimez ça, la peinture acrylique, si vous voulez éviter de faire des erreurs, je vous conseille de regarder cette autre vidéo 7 erreurs communes à éviter en peinture acrylique. T'as-tu qu'ils mettent comme ça de haut en bas? Non. Ouais. Attends, attends, attends. Voilà. Voilà.